Et voilà, bienvenue à cet épisode un peu particulier parce qu'il sort un autre jour que le lundi, simplement parce que l'annonce de ce Harman Phoenix vient d'être faite. J'ai eu l'occasion, merci, alors là je dis clairement aux amis de Perrault Images qui distribuent Ilford en Suisse et à toute l'équipe du Leica Store Genève et de Leica Suisse en fait, qui sont fantastiques, je vous recommande de les suivre sur Instagram, je mettrai les liens en dessous, vraiment des équipes fantastiques et qui connaissaient mon penchant pour les films un peu bizarres, donc je n'ai pas vraiment eu d'informations si ce n'est que, je vais mettre une petite image, illustration, là j'ai reçu ce film qui était inconnu, 100 à 400 ISO, j'aime expérimenter avec les appareils, avec les objectifs et toutes sortes de pellicules bizarres. Donc voilà, j'ai encore le petit sticker que je mettais sur l'appareil photo, pour dire, pour me rappeler quel ISO j'avais c'était, donc je l'ai mis à 400 ISO. On va voir quel équipement j'ai utilisé. Mais donc, super excitant, on va voir des résultats ensuite, je vais déjà montrer quel matériel j'ai utilisé et pourquoi je l'ai choisi, et on va voir un petit peu les résultats, voir ce que donne cette nouvelle émulsion. Pour tester un nouveau film, un film dont je n'avais pas vraiment d'indication, qu'on m'a proposé comme ça, je me suis dit que j'allais un film de 100 à 400 ISO, annoncé de 100 à 400 ISO, je me suis dit que j'allais recourir à un appareil dont j'ai à peu près pleine confiance, le Leica R8, c'était pas le dernier de sa série, mais dans les réflexes de chez Leica, un appareil qui monte au 8 millième de seconde. Je me suis dit que j'allais aussi tester ce film à 400 ISO, donc le pousser vers ce qui était indiqué comme sensibilité vers le haut, avec un 50 mm Sumilux 50 mm 1.4, qui me permettrait d'aller dans des zones un peu moins confortables en termes de luminosité, donc le 50, le classique. Hormis cette optique, je me suis dit que tiens, pourquoi pas tester aussi un 19 mm 2.8, donc le célèbre Elmarit R. La série des objectifs R de chez Leica sont des superbes optiques en fait, que personnellement j'adore. Peut-être que Leica voudrait refaire un réflexe un de ses jours, je pense pas, mais en tout cas il y a une panoplie de lentilles absolument exceptionnelles, super amusantes, avec beaucoup de personnalités, qui me semblait être assez judicieuse à utiliser dans ce cas d'un film que je ne connaissais pas. Je me suis aussi jeté sur mon vieux, mon vieux, 180 mm f3.4, le pauvre, je l'ai un peu maltraité, mais il me suit un petit peu partout. Donc le célèbre Apothélite R, donc toujours la gamme R, une optique qui était à l'origine militaire, mais qui a une définition absolument hallucinante, un rendu très très particulier, surtout à distance. Donc j'ai utilisé aussi celui-là. Et ensuite, on voit, il y a un peu de poussière. Là, je ne suis pas un puriste par rapport à ça. Et je me suis dit que le dernier ne rentrait pas pour le scan de l'image, comme d'habitude. Donc je me suis dit, on va essayer de prendre un télé un peu, sachant pas trop quel genre de film ça allait être. Donc voilà, il y a le pare-soleil qui ressort. Le célèbre, je ne sais pas s'il est si célèbre que ça, mais moi je le trouve relativement célèbre, le Télite 400 mm f6.8 de Leica. Une sorte de truc un peu bizarre où on focalise en appuyant sur ce bouton et en glissant l'objectif. Voilà, pouf pouf. Bon, alors il y a des images qu'on va voir après qui seront faites aussi avec cet objectif. Donc ces objectifs de format R, je pense que vous voulez tous voir le résultat au final. Donc allons voir. Si vous voulez vraiment voir les caractéristiques de ces optiques, c'est aussi ça l'intérêt. Il y a énormément de vidéos sur YouTube, de ressources sur Internet pour voir un petit peu à quel point ces optiques ont des caractères d'elles-mêmes. Mais allons voir les images. Et voilà où donc ce Arman Phoenix officiel maintenant, 200 ISO a priori, une latence de 100 à 400 ISO. On voit la première image, donc ça c'est le rouleau qu'on m'a fourni gracieusement, dont j'étais très excité de faire la connaissance. Donc 24 expositions, processus C41, pas grand-chose de plus, 100 à 400 ISO. Je me suis dit, je vais pousser, vu mon style photographique, essayant de faire quelque chose, malgré tout, un peu contenu techniquement, mais d'aller vraiment dans ce que j'aime faire, donc travailler la matière. On le pousse à 400 ISO. Probablement qu'il y aura aussi d'autres revues à 100 et 200 ISO, évidemment, pour voir un petit peu le grain, la finesse, des choses un peu plus neutres. Je suis vraiment plus expérimental. Et on avait ces annonces sur Internet, donc de Arman Photography, coming soon, 1er décembre 2023. Voilà. Et merci à nouveau à l'équipe Leica et Apéro Images. Le développement de cette première bobine que j'ai faite, voilà tous les clichés, j'en ai tiré 27 sur ce rouleau de 24. Il y en a une que j'ai complètement ratée, alors je ne sais pas si... On dirait qu'il y a une petite exposition tout en haut, donc est-ce que je me suis planté ? Je ne me rappelle pas vraiment, en fait. Mais en tout cas, il y en a une qui n'est pas du tout satisfaisante. Les autres correspondent pas mal à ce que je fais d'habitude, donc j'aime bien pousser les hautes lumières, surtout sur du film, mais ne connaissant pas trop le film, je me suis dit que je vais tenter quelque chose légèrement sous-exposé. Ça révélera un petit peu plus le grain. La première chose qu'on remarque, c'est que c'est une version numérisée de ce négatif, que le laboratoire m'a fourni. Quand on présente du film en numérique, quelle que soit la manière, c'est-à-dire qu'il a été digitalisé, probablement que les profils couleur ne sont pas forcément super neutres. Dans ce cas-là, c'est à peu près ce que l'on voit du négatif. Mais je pense que la plupart d'entre nous ne faisons pas une chaîne de production photographique qui soit purement analogique. Après, la manière dont on scanne et la manière dont on traite le scan numérique changent pas mal de choses. Et donc moi, qui travaille pas mal là-dessus, ça fait partie de mon processus. Voilà ce que donnent les 27 images, une fois retravaillées selon mes critères de base. C'est là-dessus ensuite que je vais... Donc je n'ai pas de modification outre la balance de couleurs, les luminosités, le fenêtrage, pour essayer de récupérer l'information qui m'est chère des photos prises. Donc voilà. Une, comme je disais, il n'y a pas grand-chose dessus. J'avais un peu poussé pour voir s'il y avait quand même peut-être quelque chose sous-jacent, de sous-jacent. Mais là, on va aller un petit peu... J'en ai sélectionné à peu près 24, je crois, de l'ensemble, pour un peu discuter des caractéristiques de ce film. Vous pouvez aller rapidement. Moi, je vais un peu à mon rythme. Donc voilà. Là, à gauche, par exemple, là, c'est une photo prise pleine de plein palais, là, avec le SUMIDUX 50, visiblement. Le scan de base, c'est celui de gauche. Et moi, mon traitement, j'essaie de rééquilibrer les couleurs en fonction de ce qui m'intéresse. Là, j'ai un peu neutralisé la chose. Mais je récupère aussi des basses lumières, je diminue un petit peu de hautes lumières, mais pas beaucoup d'autres choses. Et je trouve que ce film-là, tout de suite, on se rend compte que la linéarité de la réponse couleur est assez différente de ce que l'on peut voir dans la plupart des films que je connais, en fait. Très difficile à dire dans un premier temps ce qui se passe là-dedans. On reprend cette image-là. Alors, là, des images un peu plus proches de la réalité, des détails. Donc, à nouveau, j'ai corrigé. Les images ont tendance à être très chaudes, donc sur le négatif de base. Mais quelle information est-ce qu'on a dans le film ? Là, on voit qu'on a quand même pas mal. Le grain est bien marqué. Là, je le pousse un petit peu à 400. Mais il y a une très belle définition. Le rendu des couleurs est très organique. J'aime beaucoup, même si là, je refroidis beaucoup la palette dans mon traitement. Encore ici. Là, je trouvais amusant parce que Phoenix, il y a des oiseaux. Le premier logo, le Coming Soon, montrait une sorte d'oiseau en arrière-fond. Donc, à partir du moment où je voyais des corbeaux, j'ai tendance à les prendre. Je n'ai pas vu 15 000. Moi, qui travaillais surtout avec des photos dans le format, justement, portrait en vertical, comme ça, et qui aime bien travailler avec les formes géométriques. Mais à nouveau, ce qu'on voit, en fait, l'image de gauche, on a de la définition. On voit que les basses lumières ont tendance à partir peut-être sur les verts ou sur les magentas. Les hautes lumières partent dans les couleurs chaudes. On a un peu l'impression, sur ce cliché de droite, que la couche anti-hélation n'est pas vraiment présente, s'il y en a une. On verra un peu plus à la fin de la présentation. On retrouve ici, donc, l'image de gauche, ça c'est l'image plein cadre. On voit qu'effectivement, il y a une sorte d'effet de diffuser autour des zones de haut contraste, un peu comme on peut le voir sur, justement, du Kodak Vision 3, où on a enlevé la couche anti-hélation. Donc, probablement qu'il n'y en a pas, à mon avis. Ça bave un peu moins que ce qu'on peut trouver avec des films comme ceux de Stine Style. Je préfère là, en fait, je trouve différent. C'est pas le même rendu, il y a quelque chose de proche, moins marqué, je trouve mieux contenu. Et surtout, un rendu des bleus, un rendu des couleurs et un grain que je trouve vraiment très intéressant, très différent. Ici, à nouveau, des images, on se rend compte, là, c'est plutôt aux 400 mm avec le Télite. Toutes ces optiques sont... Vous pouvez aller voir ce qu'elles donnent d'habitude. Moi, je les utilise à ma manière. Mais une chose qui me marque beaucoup, là, on le voit bien sur l'image de gauche, les ciels sont assez impressionnants. Le rendu des bleus, pas des bleus. Si on regarde sur les spectres, sur Lightroom ou sur quel que soit le logiciel, on voit que c'est assez intéressant. On a l'impression qu'il y a des décalages entre les spectres couleurs, mais... Alors, pour quelles raisons ? Ce sera intéressant de voir ce que Arman nous dit. À nouveau, ce grain très intéressant, on va en voir un agrandissement un peu plus tard. Ou là, à gauche, on se rend compte aussi de cette, entre guillemets, distorsion de couleurs, ce décalé des couleurs dans les basses lumières. La réponse est assez intéressante. Toujours avec cette chaleur, avec cette impression de diffuser aussi dans ces hauts contrastes, comme on peut le voir sur le pseudo-horizon, sur ce bord de rivière Arves, en fait à Genève. Ou à droite, sur la cathédrale Saint-Pierre, donc à Genève aussi. On se rend compte que ce diffusé travaille un peu les couleurs de la cathédrale, en partant un peu sur les magentas. Avec ces basses lumières, en partant un peu plus sur les verts, les cyan. Et on le voit alors là bien sur les pointes lumineuses, sur le manège, c'est de se diffuser, de type hyalation habituelle. Encore ici, je trouvais intéressant, alors avec le 51.4, avec le Sumilux en pleine ouverture sur des feuilles d'automne, on voit cet effet en fait doux, chaud, sévère dans les basses lumières. Alors très bizarre dans un premier temps, mais que j'aime beaucoup. Alors c'est clairement un nouvel outil, là ce film est bien, en ce sens. Et à droite là, quelque chose d'un peu plus classique, cette ombre portée. Je trouvais intéressant aussi de montrer quand on a des choses un peu moins contrastées, il y a du contraste, mais quand on a moins des choses qui pètent, où l'hyalation est moins présente, on a quand même quelque chose de très très précis, avec des couleurs chaudes qui sont vraiment très belles, avec ce rendu un petit peu vert dans les basses lumières quand on les pousse, mais un vert qui semble être un peu plus sensible, une couche verte, ou je ne sais pas de quelle couleur est la couche chimique. Ou encore ici à gauche, avec ce côté de... Alors on retrouve toujours ces basses lumières, là c'est vraiment les images un peu les plus distordues que j'ai créées. Je tends à préciser, j'ai tendance à pousser vraiment le matériel, donc je pense que ça va être à peu près, probablement une des seules revues où les gens, où quelqu'un pousse le film dès le début, un peu dans ses retranchements. Je trouve ça super intéressant. À gauche, on voit un peu ces effets d'hyalation, on voit ces magentas dans les hautes lumières, là je ne comprends pas très bien comment ils se forment sur l'image de ces toitures modernes. À droite, là c'est vraiment des basses lumières, on a vraiment ce vert qui ressort, un peu de bleu aussi, on le voit quand on pousse une sorte de couche bleue qui ressort. Très intéressant. Je ne sais pas quoi en dire de plus, je vous laisse un peu juges. Encore ici, l'image de gauche, je la trouve super intéressante parce que l'effet de glow anti-hyalation visiblement fait cet effet un peu orangé-rouge que l'on peut retrouver sur Division 3, notamment, sans la couche de fond. Mais on a aussi cette distorsion de la couleur au niveau du plafond, où là, tout à coup, on a du magenta dans les zones un peu plus illuminées, après ce vert qui ressort. On le retrouve aussi sur les reflets, sur la serrure qui est montée de ce parking. Il y a vraiment un potentiel créatif que je trouve très intéressant dans ce film. L'image de droite, quand on corrige les couleurs, on a quand même une linéarité, on a de l'information, donc on peut avoir des choses relativement neutres aussi. Pas mal de bleus aussi qui ressortent dans certains types de basses lumières. Avec ce grain qui est vraiment très particulier aussi, qu'on retrouve un peu partout, mais que je ne trouve pas du tout désagréable, qui tipisent bien le résultat. Encore ici, à nouveau, un peu plus basique, pas très intéressante, ces photos. Mais je trouve intéressante la couleur du ciel sur les deux. On voit quand il y a des hautes lumières, ça part un peu sur le magenta, avec ces bleus malgré tout, qui sont une couche bleue, une sensibilité bleue, qui est belle sinon. Enfin, pas sinon, qui est belle aussi, mais on a vraiment un nouveau type de film. Je suis un peu redondant dans ce que je dis. Encore ici, un exemple de haut contraste, avec des bleus qui sont bien respectés, là où il n'y a pas vraiment de forte lumière. On sent un petit peu cette hyalation qui apparaît sur les nuages, qui distordent un peu le bleu. Ou sur ce détail de penthouse à droite, où on voit que sur les zones vraiment saturées, là, il y a ce halo qui pète, qui donne quelque chose d'intéressant, bien plus intéressant, je trouve, que sur ces films reconditionnés où on a enlevé la couche de fond. Là, un agrandissement sur la gauche. La gauche, c'est l'agrandissement de l'image de droite. Les jaunes, alors bien que le film soit très chaud et donne des jaunes intéressants, ils ont tendance à rougir à partir sur les orangés. Et là, c'est une mouette genevoise, un bateau assez typique de la rade de Genève. On voit que ça part sur l'orange plus que sur le jaune. intéressant. Ça neutralise un peu la différenciation entre le rouge et l'orange et pas aussi marquée que la réalité. Je n'ai pas d'image de la réalité, là, mais si vous mettez une mouette genevoise sur internet, vous retrouverez. Et on voit que ce grain est vraiment très organique. J'aime beaucoup. Et à nouveau, je reviens sur ces caractéristiques de verre dans les basses lumières. Alors je reviens sur cette réaction de ces halos sur les hauts contrastes. J'ai tenté ces images-là, j'ai vraiment tenté de respecter les hautes lumières. Je me suis dit, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je ne pensais pas que ça donnerait comme ça, soyons clairs. Mais j'ai vraiment clairement sous-exposé ces images pour préserver du détail, même si le film résiste mieux en général. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait une couche ou pas de fond ? Et je suis content d'avoir fait ça comme ça. On voit bien, là, par exemple, sur ces deux images, à gauche, c'est le pont, en fait, Wilsdorf, qui avait été financé par Rolex et proche du siège de Rolex, qui enjambe la rivière Arves, qui vient de la vallée du Mont-Blanc. On voit que cette façon de se haler autour des très hautes lumières est assez contenue, mais amène vraiment un caractère différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et les basses lumières, il y a du détail. C'est super intéressant dans ces images à très hauts contrastes. En tout cas, moi, pour mon travail, là, j'ai un nouvel outil qui me plaît beaucoup. On le voit aussi à droite, c'est le pont du Mont-Blanc qui enjambe la rate de Genève, juste devant l'île Rousseau. Et en fait, je prends encore ces deux images, en fait, une image, je l'ai traitée à droite, c'est pour montrer un petit peu aussi la manière dont je traite les images. Le scan de base était à gauche. Et là, on retrouve aussi ce halo. Je trouve que ce halo est extrêmement intéressant sur ce film, contrairement à d'autres. Plutôt contenu, en fait. Pas aussi caricatural que ce que j'ai l'habitude d'utiliser dans ces films dont la couche anti-églation a été enlevée. Et vraiment des caractéristiques. C'est magenta qui ressort dans les hautes lumières. On voit, moi, j'ai récupéré un peu du détail du ciel. Il y a de l'information. Un peu moins dans les basses lumières, mais il y en a. On le voit. Mais là, dans la couleur, on part un peu sur les verts, comme on l'a vu précédemment. Et voilà. Arman a annoncé que cette formule allait probablement changer, s'affiner, évoluer au fil du temps. J'ai été très heureux, très honoreux de pouvoir utiliser cette première bobine. J'adore le résultat et je me réjouis de voir ce qui ressort encore de leur labo. Et je trouve que c'est assez génial d'avoir un nouveau film comme ça, qui a des caractéristiques aussi différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, tout en restant dans quelque chose de relativement classique malgré tout. J'espère que ça vous a un peu diverti, que ça vous a donné un peu d'informations sur ce film, que ça vous a donné envie de l'essayer et d'aller faire des photos en argentique. Voilà. Et n'hésitez pas à poster des questions, des commentaires, à faire des propositions plus bas. Et voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada